Durant deux jours, la Confédération Nationale de la Culture du Burkina Faso s'est réunie à Ouagadougou les 19 et 20 juin 2020 pour leur deuxième congrès extraordinaire sous le thème Relance du secteur culturel et artistique, bilan et perspective dans un contexte particulier de Covid-19. Déjà pour la Confédération Nationale de la Culture, depuis sa création en 2015 et par le bien du ministère de la Culture et ARPIC à l'époque, sous-tenu par l'OIF, qui a mis en place six fédérations au niveau de la culture. Et ces six fédérations ont créé la Confédération Nationale de la Culture. Les participants de ce congrès ont débattu sur trois principaux points afin de trouver un consensus. Il s'agit de la question de la protection des œuvres artistiques pendant et après la crise sanitaire, le financement et la relance post-crise sanitaire et l'apport des organisateurs non étatiques de la culture dans la mise en œuvre des stratégies et programmes du secteur culturel et artistique. C'est de revoir nos textes fondateurs, puisque ces textes ne nous permettent pas un certain nombre de choses. Donc nous sommes en train de réviser ces textes-là pour donner plus une grande marge de manœuvre à la Confédération Nationale de la Culture, d'aller dans les régions et de répondre à ces missions qui sont d'être un miroir pour la culture au Burkinawa, de militer aussi pour le réunement de la culture au Burkinawa, surtout que les acteurs culturels puissent être encore plus professionnels et pouvoir vivre vraiment de leurs différents métiers. Moussa Sanou, représentant des arts nationales des Hauts-Bassins, repart avec une grande satisfaction. Il dit trouver ce congrès très enrichissant avec un débat ouvert à tous les participants. C'est une très grande sous-joie, une très grande satisfaction, surtout de la façon dont les tabous se sont déroulés. Ça s'est déroulé vraiment avec grande satisfaction. Il n'y a pas eu de tabou entre nous. Je pense que ce congrès est la bienvenue et fera grandir la Confédération Nationale de la Culture, partant de là, des structures membres.